Cette femme-là, elle vous plaît, vous avez l'air de lui plaire, mais elle est tout bonnement insaisissable. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous donne quelques éléments d'explication et quelques conseils pour savoir comment réagir au mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Alors, posons le contexte. Cette femme-là, très clairement, elle vous casse la tête. Elle sait que vous êtes intéressée, vous avez sexualisé comme il faut, ça c'est bien, bravo. Sexualisation, la formation ici, la playlist ici, l'article sur le blog, bref, vous avez les références. Vous avez sexualisé, donc elle sait que vous êtes intéressée. Mieux encore, elle a l'air d'être intéressée ou elle vous a dit qu'elle était intéressée, donc c'est pas un problème d'intérêt. Par contre, vous n'arrivez pas à aller plus loin avec elle. A chaque fois, elle vous file entre les doigts, à chaque fois, elle vous donne un peu, mais dès que vous pouvez aller plus loin, elle s'évapore, elle s'enfuit, elle trouve une raison, elle arrête tout. En définitive, c'est complètement incertain pour vous, pour vous deux. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous ne savez pas si finalement, vous allez pouvoir aller plus loin avec elle, que ce soit pour une relation simplement frivole, disons, ou pour une relation plus suivie, plus sérieuse. Impossible. Impossible d'en obtenir plus. Je vais commencer par vous donner donc les cinq explications majeures qui peuvent donc vous éclairer sur son comportement. Mais avant toute chose, qu'on se le dise entre nous, une femme qui vous veut vraiment, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est équilibrée, fiable, stable, qui est vraiment intéressée, elle ne vous fait pas la misère comme ça. Ça c'est dit, je le pose là, vous en faites ce que vous voulez. Allez, rapidement, première explication. Cette femme-là, c'est une femme évitante, la fameuse. Parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps, juste ici, qui a eu l'air de vous intéresser. En tout cas, je sais qu'elle a fait écho chez pas mal de personnes, puisque j'ai reçu beaucoup de mails à la suite de ça. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez besoin de conseils, vous pouvez me solliciter pour des coachings, que ce soit par écrit ou de vive voix. Les infos sont en barre d'informations, n'est-ce pas ? Bon, la femme évitante, globalement, c'est quoi ? C'est une femme qui, effectivement, a des sentiments, mais une femme qui n'arrive pas à s'engager pour tout un tas de raisons. Disons, plus globalement, qu'elle est phobique de l'engagement, que l'engagement, la perte de contrôle dans la relation à deux, ça la fait flipper. Du coup, à chaque fois que ça devient sérieux, à chaque fois qu'elle sent qu'elle n'a plus totalement le contrôle de ses émotions, de vous, de ce qui va se passer, elle taille la route avant de revenir, parce que quand même, elle vous aime bien. Deuxièmement, sans aller jusqu'à des troubles de la personnalité, ça va être tout simplement une femme qui est indécise, une femme qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Entre nous, encore une fois, une femme qui ne sait pas réellement ce qu'elle ressent pour quelqu'un, c'est qu'il y a trop de choses, c'est donc que ce n'est pas le moment pour elle, ou c'est que ce n'est pas assez fort pour elle. Là, typiquement, ça va être les femmes souvent qui savent que vous êtes un mec bien, mais qui sont à la recherche du frisson, du truc qui vient du fin fond du ventre, du fin fond de je ne sais pas où, et qui vraiment les transportent. Celles qui sont à la recherche de passions, de sensations très 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 fortes. Et celles-ci, elles sont un petit peu tiraillées parce qu'il n'y a pas cette passion, mais en même temps, elles vous aiment bien. Du coup, elles vous font poireauter, comme ça, elles viennent, elles repartent, elles viennent, elles repartent, en espérant que ça déclenche quelque chose de très fort. Très souvent, ça ne vient pas, puisque c'est censé être ce qui survient en premier. Mais écoutez, il est permis d'espérer. Troisièmement, elle est insaisissable, et pour une bonne raison, parce qu'elle le fait exprès, tout simplement. En fait, elle n'a pas du tout envie de s'engager, elle n'a pas du tout envie d'aller plus loin, juste elle a envie de flirter, elle a envie de s'amuser avec vous. Peut-être qu'il y a une partie d'elle qui pense que vous vous amusez aussi, peut-être qu'il y a une partie d'elle aussi qui sait que vous ne vous amusez pas, et qu'elle fait un truc qui n'est pas cool cool pour vous. Dans tous les cas, pour elle, cette situation de chaud, froid, chat et souris, c'est ce qu'il y a de plus confortable, parce que c'est ce qu'elle veut. C'est une femme donc qui n'est pas disponible pour la même chose que vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette femme, mais vous vous aimez bien, vous vous attirez tous les deux, donc pourquoi pas, il pourrait peut-être y avoir un petit truc, mais pas plus. Quatrièmement, la femme insaisissable, c'est aussi très souvent la femme indépendante, voire très trop indépendante. Ça, c'est des profils de femmes qui sont assez nouveaux, mais c'est des profils qu'on voit beaucoup émerger. Je vous invite en tant qu'homme à fouiller un petit peu le contenu de développement personnel aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup pour les femmes, et cette idée d'être justement insaisissable, forte, au-dessus, supérieure, on en pense ce qu'on veut, mais bon, supérieure à l'homme dans bien des domaines, eh bien c'est quelque chose qu'on commence à retrouver beaucoup, beaucoup. Et donc, effectivement, chez certaines, assez naturellement, ou parce qu'on le leur a conseillé, le fait de se rendre insaisissable, c'est une façon pour elles de faire valoir leur valeur. Donc, traditionnellement, à l'époque, je dirais, c'était une femme qui veut se faire désirer, là c'est vraiment une femme qui veut même carrément se faire respecter. Vous me direz, le respect, bon, évidemment que normalement, elle y a droit de la même manière que vous, vous y avez le droit, mais vous voyez qu'il y a quand même une dimension beaucoup plus profonde respectée pour son statut de femme. Il y a vraiment, on va dire, un combat presque chez certaines, et c'est ça que vous allez retrouver. Souvent, et pour vous aider à évaluer un petit peu votre situation, vous savez que ça concerne la femme que vous connaissez et que vous côtoyez actuellement, si elle est aussi dans sa vie de tous les jours plutôt contrôlante, plutôt dominante, vous savez, ces personnes-là qui ont besoin de tout savoir, de tout maîtriser, de tout décider, qui ont ce côté à la fois leader et presque un petit peu écrasant aussi, donc pas forcément à l'écoute des autres, vraiment dans la domination et l'imposition de soi, ça se dit, vous m'avez comprise. Cinquièmement, et alors lui je l'aime bien parce qu'on n'y pense pas souvent, et pourtant il est tellement réel, il y a tellement de problèmes de communication entre hommes et femmes dans le jeu de séduction, que certaines vont tout simplement vous filer entre les doigts parce qu'elles ne sont pas en confiance. Elles ne sont pas en confiance parce que, peut-être qu'elles ont entendu des choses sur vous, etc., ça arrive, mais pas en confiance parce qu'elles ne sont pas sûres de vos propres intentions. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez sexualisé, c'est bien. Ok, sexualisé, ça vous a permis de lui faire comprendre que vous n'étiez pas là pour faire ami-ami et tout, et tout. Là, on est bon. Par contre, elle, elle ne sait pas si vous êtes un gars sérieux ou un gars qui n'est pas sérieux, un gars qui veut juste des petites relations comme ça de temps en temps pour du fun ou juste pour un soir. Ce n'est pas grave de vouloir une relation juste d'un soir ou juste une relation sex-friend plan cul. Ce n'est pas grave, on a de plus en plus de femmes qui recherchent ça et justement, j'entends de plus en plus d'histoires de femmes qui refusent une relation avec un homme puisque elles, elles sont dans une envie d'avoir une relation non-engageante et en face, l'homme est prêt et veut s'engager. Vous voyez, donc le quiproquo peut naître de ça aussi. Bref, elle ne se sent pas suffisamment à l'aise avec vous, elle vous file entre les doigts parce qu'elle ne sait pas réellement ce que vous voulez, ce que vous attendez d'elle. Peut-être qu'elle craint de ne pas pouvoir vous apporter ce que vous voulez, que du coup, c'est en plus de ça une femme qui a peu confiance en elle. En tout cas, elle n'a peut-être en tout cas tout simplement pas complètement confiance en vous. Bref, elle ne sait pas se positionner et ça se traduit à travers ce je pars, je viens, je pars, je viens, je suis insaisissable. Bon, maintenant la question, c'est comment réagir face à ce type de femme ? Alors maintenant que vous savez certainement pourquoi est-ce qu'elle est insaisissable, vous savez qu'il y a quelques petits leviers peut-être que vous allez pouvoir activer. Notamment en termes de communication, c'est-à-dire être plus clair sur vos intentions avec elle. Communication verbale, c'est-à-dire en gros on en discute tout simplement comme deux adultes ou alors je le montre à travers une attitude beaucoup plus sexuée, beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus imposante, beaucoup plus assurée. Surtout si vous êtes déjà relativement proche, on peut se permettre forcément d'être un petit peu plus explicite dans son attitude et dans son langage corporel. Et si ce ne sont pas des leviers à activer, peut-être que tout simplement vous savez comment vous pouvez vous positionner, c'est-à-dire peut-être juste ne rien attendre d'elle et vous mettre en position de je profite. Elle n'est pas ma priorité, mais tant qu'à faire, on peut jouer, on peut s'amuser, etc. pendant que je fais ma vie, pendant qu'elle fait sa vie, pendant que je reste ouverte à d'autres opportunités, etc. De manière globale, de toute façon, ce que je vais vous dire, c'est qu'un petit jeu de chat et de souris, là une femme qui vous file entre les doigts, c'est parfaitement normal en séduction, mais ce n'est pas censé durer trop longtemps, c'est-à-dire que si ça dure plus de 3-4 semaines, là on a un problème, 3-4 semaines à partir du moment, partant du principe, que vous arrivez à vous voir, à discuter, bref, qu'il y a des interactions régulières dans la semaine, 2-3 fois dans la semaine. Bon, c'est normal qu'à des moments, elle vous file entre les doigts, et c'est normal qu'à des moments, vous, vous lui filiez entre les doigts. Ce jeu de chat et de souris, il est censé être relativement équilibré, je dis bien relativement, puisqu'on n'arrivera jamais à un équilibre parfait, vous le savez, et ça jouera très certainement la plupart du temps à votre défaveur, j'en suis désolée, c'est comme ça. Ce qui fait que ce petit jeu, qui dure, là, pendant quelques temps, qui est joué des deux côtés de façon consentie, donc, il est censé être excitant. Et pour elle, certes, et pour vous également. C'est censé avoir un petit côté, là, addictif, excitant, agréable, quand vous arrivez un peu à la saisir, boum, le petit shot, et quand vous la perdez, bon, un petit coup de ça va mieux, ça va moins bien, etc., avant de repartir. Vous voyez, ces montagnes russes, là, émotionnelles, petites montagnes russes émotionnelles, sont censées être excitantes pour vous, elles sont censées aussi vous porter. C'est-à-dire que c'est quand même, même si des fois, il y a des petits moments d'un petit peu moins bien, quelque chose qui, globalement, dans votre vie quotidienne, va vous porter, vous transporter, vous donner une bonne énergie. Si ce n'est pas le cas, si ça commence à vous fatiguer, à vous prendre la tête, si ça commence à vous empêcher de dormir ou de vous endormir, si ça vous empêche de vous concentrer sur vos tâches du quotidien, Houston, on a un problème. C'est que là, on n'est plus dans un jeu de séduction, puisque là, vous devenez la victime du jeu. Donc là, ça ne va pas. Soit il y a clarification à faire, soit il y a distance, directement à prendre. Pour faire simple, dès lors que vous commencez à être fatigué par ce genre de situation, et que vous n'arrivez pas à y mettre un terme, qu'elle reste insaisissable, c'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez à en discuter, ou en tout cas, à amener vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, et pour pouvoir éliminer cette zone de flou, même si sur l'instant, elle a l'air de vous donner un petit quelque chose pour vous faire patienter, si ça se reproduit derrière, à nouveau cette zone de flou, c'est qu'on a un problème, et c'est que ça va perdurer. Donc là, il y aura nécessité pour vous de tout stopper. Il faut être fort, et il faut bien vous dire une chose, même si vous avez l'impression d'être très 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 peu loin, il y a justement des femmes qui adorent flirter avec des limites, mais qui jamais ne dépasseront des limites. Donc c'est vrai qu'il y a certaines situations où on va vous dire, c'est bon, il faut persévérer. Dans les relations humaines, là, cette persévérance-là, elle va complètement vous détruire, et de toute façon, ça va annihiler toutes vos chances avec cette femme-là. Donc, on stoppe tout, au bout d'un moment, si ça ne va pas vers ce que vous voulez, si ça ne vous convient pas, si ça vous rend malheureux, si ça vous épuise, c'est pas normal. J'espère que je me suis bien fait comprendre, et que par conséquent, vous n'allez pas insister trop longtemps. Maintenant, dites-moi, si vous avez vécu des situations similaires, comment vous vous en êtes sortis, quel analyse vous en avez fait, si jamais vous avez des questions également, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit like, ça fait plaisir. L'abonnement fait plaisir aussi, ça fait toujours plaisir de voir la chaîne qui grandit petit à petit, doucement, mais sûrement. Et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, at lecoin séduction, pour du contenu complémentaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt, et au plaisir. Sous-titrage ST' 501